Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter sur internet de façon continue 24h sur 24 sur le site icietmaintenant.com. On se retrouve ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité. Nous sommes en direct en compagnie de notre invité Samuel Hannibal. Bonsoir Samuel, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va et vous ? Très bien, merci d'être avec nous ce soir. C'est votre première intervention sur Radio Ici et Maintenant 95.2. Samuel Hannibal, vous êtes clairvoyant, coach de vie. Tout au long de cette émission, on va avoir l'occasion de vous connaître. Pour commencer, ce qui pourrait être intéressant pour nos éditeurs et pour nos éditrices, ce serait d'en savoir plus sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui ? Alors j'ai commencé à travailler sur moi à l'âge de 20 ans. Parce que j'avais simplement un mal-être que je voulais absolument résoudre. Et j'ai commencé de manière un peu empirique, totalement intuitif, à méditer, à aller voir sur Internet les informations qu'il y avait. Et petit à petit, avec les rencontres, les discussions, avec tout ce que j'ai vécu comme expérience, j'ai commencé à travailler sur moi. Et de fil en aiguille, c'est devenu une véritable passion, en fait. Où je me suis vraiment, mon doigt a été pris dans l'engrenage, comme on dit. Et à l'âge de 26 ans, à la suite d'un voyage, j'étais en voyage au Japon pour une année de césure dans mes études. J'ai vécu une expérience d'ouverture de conscience, où d'un coup j'ai commencé à apercevoir les énergies à travers le sens du toucher, de la vue et de l'ouïe. Chose que je ne pensais pas du tout capable. Et ça n'a jamais été un but en soi pour moi. Parce que la priorité pour moi à cette époque-là, c'était vraiment d'aller bien. C'était mon seul et unique leitmotiv, comme on dit. Et il y a aussi eu cette notion de clairvoyance, pour expliciter un peu ce que c'est et comment je le vis. C'est une compréhension spontanée de ce qui se passe derrière les apparences, derrière un discours. Donc tous les facteurs et toutes les causes inconscientes à l'origine d'un discours, d'une situation, d'un événement, etc. Et à partir de là, ma vie a totalement changé. Parce que mes anciens buts n'étaient plus du tout viables. Et donc j'ai dû tout revoir. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie ? À l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans, oui. Parce qu'avant, je n'avais pas vraiment de but en soi. Enfin, je vivais ma vie, tout simplement. Et j'avais des passions, évidemment. J'adorais... J'avais découvert la permaculture à l'âge de 20 ans. J'ai découvert le concept d'inconscient aussi, quand j'ai commencé à travailler sur moi. Mais en soi, je n'avais rien de concret à me mettre sous la main, en tout cas. Et c'est à partir de ce moment-là, de 26 ans, que ça a été comme une évidence. De me dire, je veux devenir thérapeute, tout simplement. Et en ce qui concerne votre don de clairvoyance, est-ce que vous pensez que ça a pu vous être transmis par vos ancêtres ? Ou bien vous êtes le seul dans la famille à avoir ce don ? Alors non. De mon point de vue, tout le monde connaît déjà des informations tout le temps. C'est juste que chez moi, c'est conscient. J'ai conscience de tous les processus, comme si je pouvais voir derrière l'horloge qui tourne, tous les mécanismes. Mais ça, tout le monde, ça je tiens vraiment à le préciser, tout le monde est capable de le faire. Et le fait, effectivement. Donc après, il y a sûrement des ressources familiales. Ma mère étant médium, percevant les esprits, elle me racontait souvent ce qui lui était déjà arrivé. Donc pour moi, c'était dans ma normalité d'enfant, de 8 ans, de 20, 10 ans, d'entendre parler de ce genre de choses. Donc quand j'ai commencé à être moi-même, travailler sur moi, et quand j'ai découvert cette notion de spiritualité, d'énergie, je n'ai pas été, comment dire, je n'ai pas été surpris, je n'avais pas de résistance, parce que pour moi, ça faisait partie de mon pack familial, quelque part. Donc finalement, vous n'avez pas eu de problème avec votre entourage lorsque vous avez eu ces différentes manifestations ? Ça a été peut-être un peu difficile au début ? Alors ça a été très difficile pour moi au début, parce que j'ai un gros problème de communication à la base. Oui. C'est-à-dire que je suis extrêmement réservé, même si ça ne se voit pas ce que je parle à la radio avec vous actuellement. Mais à la base, j'ai vraiment du mal à exprimer ce que je ressens, mon avis, mon positionnement. C'est un gros challenge de vie en tout cas. Eh bien, aujourd'hui, les auditeurs auront la possibilité d'échanger également avec vous pour mieux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Mais avant de commencer à prendre les appels d'auditeurs, pouvez-vous nous expliquer ce que vous proposez aujourd'hui ? Quels sont les différents types d'approches que vous utilisez pour accompagner les personnes qui s'adressent à vous ? J'utilise mon outil principal, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire que les gens, dans une séance individuelle, par exemple, ou dans un coaching plus longue durée, les gens m'apportent une problématique, quelque chose qu'ils voudraient voir évoluer dans leur vie, ou alors il y a un questionnement qu'ils ont. Et le questionnement de la personne, ça va être la porte d'entrée pour aller révéler, décrypter, décortiquer et décrire tous les mécanismes inconscients que je perçois derrière, que je touche. Parce que pour moi, une information, c'est bien concret, en fait. Et donc, du coup, à partir de là, se passe une sorte de mise à jour, comme mettre un jour, un motre à jour, un logiciel sur un ordinateur. Et ensuite, je renvoie à la personne, j'exprime à la personne une information d'évolution. Donc c'est, comment je pourrais dire, c'est un potentiel auquel la personne est connectée, même si son conscient n'a pas calé l'information, n'a pas compris cette information-là. La personne ne s'est pas encore rendue compte qu'elle était effectivement connectée à ce potentiel. Et tout le jeu, après, c'est qu'elle ose aller vers ce potentiel et qu'elle commence à incarner, à initier un mouvement dans sa vie, donc une action ou un choix, qui lui permettent de se rendre compte par elle-même qu'elle a ce potentiel et qu'il est viable, et que c'est autorisé chez elle. Finalement, pour résumer, à qui s'adresse votre accompagnement ? En fait, à toute personne qui voudrait initier des changements dans sa vie, à se connaître lui-même, parce que c'est une véritable découverte du contenu de l'être humain qu'on est. parce que je renvoie sans condition mon point de vue à la personne, mon point de vue de qui est la personne en face de moi, en fait. Donc, toute personne voulant évoluer, voulant initier des changements dans sa vie, voulant... Comment je pourrais dire ça ? Voulant poser des basses scènes... Ça fait l'évolution... Poser une basses scènes dans sa vie, en fait. Connecter ses propres valeurs personnelles, sa propre éthique. Parce qu'on a tous et toutes une manière unique de communiquer, une manière unique de rentrer en relation, une manière unique d'être en relation avec soi, une manière unique de travailler, et que c'est un jeu de liberté personnelle, et c'est une liberté que l'on a qui est fondamentale. Et c'est important que les gens se rendent compte que parfois, ils ne sont plus du tout déjà dans leur conditionnement d'avant, et qu'ils sont déjà capables d'initier autre chose dans leur vie. Et pourquoi, parfois, il faut juste... un coup de pouce, et moi, je suis là pour ça. Et quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus chez les personnes qui viennent vous voir ? Alors, en ce moment, par exemple, j'ai des gens dont la vie entière est en train d'être totalement chamboulée. Autant au niveau professionnel que personnel, j'ai aussi des personnes qui veulent initier, veulent monter une entreprise, par exemple, et qui ont besoin de mon point de vue sur qu'est-ce qu'ils posent comme énergie derrière, quel fonctionnement inconscient, sous-tendent toute leur démarche entrepreneuriale. J'ai eu pas mal ça. Après, c'est beaucoup de quêtes de soi, une quête presque d'identité. Oui, alors, sur votre site, vous avez beaucoup de citations sur l'être humain. C'est très important pour vous, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez développer ? Ah, c'est une chouette question, ça. De mon point de vue, je suis là pour être humain. Enfin, je peux pas... J'ai tellement passé ma vie en étant surtout adolescent, à fuir qui j'étais, à me recroquer. J'étais très réservé, donc en fait, je ne vivais pas qui j'étais, en fait. Simplement, quelles étaient mes préférences ? Qu'est-ce que j'aimais ? Qu'est-ce que je n'aimais pas ? Qu'est-ce que je voulais faire ? C'était très... voire impossible à exprimer. Donc, c'est pour ça que, quelque part, j'en fais une sorte de cheval de bataille. Et que, en fait, j'invite les gens simplement à partager ce même leitmotiv, ce même objectif. En fait, un objectif qui est déjà... qui n'est pas une quête en soi absolument à atteindre, mais bien la quête, c'est le processus, quelque part. Ça pourrait être intéressant, même si, bon, on va voir comment vous fonctionnez avec les auditeurs qui vont appeler, quand même de nous expliquer comment se déroule une consultation avec Samuel Hannibal. Ben, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, les gens m'amènent une question ou me demandent, me disent qu'ils voudraient voir évoluer telle chose dans leur vie. Et ça, je commence à me brancher, à porter une attention sur leurs problématiques. Et, ben, je laisse, en fait, je laisse ma bouche parler. Tout simplement, je ne sais jamais ce que je dis avant de le dire. Donc, je découvre en même temps une cohérence, une logique, leur logique, qui en même temps résonne avec la mienne. Et au fur et à mesure, ben, je décris, je décortique comme si j'étais en train de décortiquer un puzzle pour donner une vision très précise à la personne de qu'est-ce qui se passe derrière ce que son conscient a conscience. Voilà. Et comment est-ce que vous ressentez les choses ? Est-ce que vous utilisez des outils ? Ou bien, non ? Non, vraiment pas du tout. Je suis juste... C'est un partage pour moi. Je ne suis pas là pour pointer du doigt ce qui ne va pas chez la personne. Je suis là pour découvrir qu'est-ce que je partage avec la personne. Parce que ce que j'attire à l'extérieur, c'est ce que j'ai à l'intérieur comme problématique, comme ressource aussi, même si ce n'est pas exprimé de la même manière, évidemment. Et par exemple, par rapport à cet accompagnement, il est nécessaire de souffrir en bien de séance ? Alors ça, c'est vraiment au cas par cas. Moi, je ne peux pas imposer. Je ne peux pas me mettre à la place de la... Je ne peux pas remplacer le libre-habit de la personne ou la volonté de la personne parce que sinon, ça s'appelle de l'ingérence. Donc en fait, c'est d'un commun accord avec la personne. En général, je propose à la personne de tester une séance. Ensuite, de voir dans la semaine suivante qu'est-ce qu'elle a acquis ou pas à intégrer, à initier dans sa vie. Et ensuite, si elle a vraiment besoin de revenir vers moi, moi, je suis là. Et est-ce que tout se passe finalement lors de la séance ou est-ce que vous partagez également des conseils, des consignes à la personne pour qu'elle les exécute après la séance ? Alors, absolument pas. Non. Je ne suis absolument pas dans ce type de coaching, on va dire. Mon rôle s'arrête une fois que j'ai exprimé à la personne ce que je percevais derrière, donc son système, tout son écosystème inconscient et que je lui ai révélé, exprimé quels sont les potentiels qu'elle peut incarner. À partir de là, moi, mon rôle s'arrête là. C'est la limite de ma juridiction, on va dire. Après, être dans les coachings plus longue durée, ce que je fais, c'est que je dis à la personne, parfois, je donne à la personne quelques conseils, mais c'est juste une force de proposition. Je renvoie toujours à la personne sa liberté de choix et sa liberté d'exprimer ce qu'elle veut et d'expérimenter ce qu'elle veut. Parce que c'est super important, on est vraiment là pour expérimenter. Pour que les auditeurs comprennent mieux ce que c'est la clairvoyance, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence de la clairvoyance avec la clairaudience, la médiumnité, la voyance ? Ça pourrait être intéressant, je pense. Alors, dans mon monde, ce que j'appelle clairvoyance, c'est vraiment cette compréhension spontanée. Donc, c'est vraiment des informations non mentales que j'exprime, que mon mental a ensuite traduit. Donc, en fait, il y a un grand silence en moi et je me connecte à ce silence, on va dire ça comme ça, pour vraiment décrire le processus de manière plus précise. Et en fait, je laisse totalement ma bouche parler. Et à côté de ça, je perçois aussi les énergies et comment ça bouge chez la personne et comment ça bouge en moi. Sachant que je perçois les énergies par la vue et le toucher principalement et un tout petit peu l'ouïe. Et justement, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous faites pour évacuer ce flot d'informations qui peut être parfois envahissant ? Eh bien, je me sens toujours sur qui je suis. Après, ça, c'est comme tout art, toute technique, ça s'apprend. Et c'est simplement que je n'ai pas à savoir ce qui ne me concerne pas. Donc, je ne perçois, c'est pour ça que je vous disais que je ne perçois chez la personne que ce que j'ai besoin de savoir de moi à un certain niveau. et donc, du coup, je n'ai pas 10 milliards d'informations qui tombent à la seconde. Et même si c'est le cas, je me sens sur ce que je vis en tant qu'être humain et ici et maintenant. Ici et maintenant, voilà, comme le nom de la radio. Alors justement, je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'on est en direct ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité sur Ici et Maintenant. Peut-être que vous nous écoutez sur le site ici et maintenant.com ou bien sûr 95.2FM. Vous pouvez également écouter nos émissions sur les applications radio pour smartphone. Alors, notre invité ce soir, c'est Samuel Hannibal, clairvoyant, coach de vie. Vous avez la possibilité d'intervenir pour poser une question, voilà, une question bien précise. C'est vrai que, Samuel, vous faites régulièrement des vidéos aussi. On va partager votre chaîne YouTube avec les auditeurs d'ici quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous dites sur ces vidéos ? Comment ça se passe ? Ces vidéos sont uniquement des lives. J'ai déjà fait des vidéos dans les premières années de ma chaîne. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment le partage avec la personne. Donc, j'ai créé un premier webinaire qui s'appelle Cartographie de l'inconscient dans lequel je décris, décrypte et décortique à partir d'une question. Le système inconscient de la personne et tout son écosystème, comment elle fonctionne à un niveau profond. Sachant que ce que je raconte, ça ne concerne pas comment la personne, les choix conscients de la personne. C'est en fait, quels sont les mécanismes inconscients qui projettent son expérience personnelle. Alors, on va partager les différentes informations avec les auditeurs d'ici quelques minutes. Samuel, on a un auditeur qui souhaite dialoguer avec vous. C'est Christian. Christian, bonsoir. Je vais juste avant rappeler le numéro puisqu'on ne l'a pas donné, mais Christian, je pense que je le connaissais déjà. Le numéro du standard, c'est le 08-92-23-95-20 pour poser votre question à notre invité, Samuel Hannibal. Donc, Christian, bonsoir, on t'écoute. Oui, bonsoir Morgane, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous n'avez pas... J'ai du mal à... Allô ? Oui, on entend bien, Christian, on t'entend bien. Bon, d'accord. Alors, je vous en... Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as laissé ta radio allumée. C'est peut-être pour ça, il y a un petit décalage, mais sinon, vas-y, tu peux t'exprimer, on t'écoute. Bon, d'accord. Vous avez parlé de... Voilà, vous avez parlé de vous, Samuel, et vous avez parlé de mal-être et problème de communication. Et moi, je suis dans le cas-là depuis très longtemps. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour être encore comme ça à 64 ans. Alors... Alors, derrière, il y a une espèce... La première information que je perçois pour toi, Christian, c'est un... Je l'entends très bien. L'appréhension, vous avez dit ? Alors, je vais peut-être rapprocher le micro. Oui, voilà. Ok, non, mais j'ai un double... Je m'entends en même temps. Ah, alors, est-ce que là, c'est mieux ? Tu entends bien ? Là, mais... Oui, mais à partir du moment que je parle, je m'écoute en même temps. Ah, d'accord. Je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à ton téléphone, mais en tout cas, là, on écoute Samuel. Voilà, si tu ne parles pas, je pense qu'il n'y aura pas ce problème d'écho. Voilà. D'accord. Alors, déjà, Christian, la première chose à laquelle je t'invite, c'est simplement de regarder les ressentis en toi. Donc, pendant deux minutes, juste lâcher ton interprétation personnelle des choses et de simplement voir comment ton corps réagit à ce que je vais dire. Tout simplement. Alors, par rapport à la problématique que tu m'as envoyée, que tu m'as exprimée, il y a déjà ce que je touche comme information, c'est l'envie d'être l'élu. L'envie d'être l'élu, ça veut dire qu'il y a un fort besoin de reconnaissance derrière qui est positionné, qui est initié, qui se met en mouvement dès que tu es en rapport avec les gens. Et en même temps, ça t'expose à quelque chose d'ordre émotionnel. Je suis en train de toucher une souffrance chez toi. Une souffrance une souffrance à la direction. Donc, en fait, c'est comme si avoir un but pour toi, c'était une forme d'emprisonnement. Mais qu'en même temps, tu lorgnais sur... Alors, on pourrait dire que c'est un problème d'incarnation aussi. Mais si je décrypte un peu plus, il y a vraiment ce... tu te refuses à tout but qui pourrait te connecter à quelque chose de plus émotionnel, à un ressenti beaucoup plus fort. Et non, tu préfères, par cette absence de but, conserver ta retraite en toi. Et c'est en ça que ça résonne avec moi dans mon expérience, si tu veux. Sachant que ce que je te décris là, c'est pas comment tu étais, mais c'est bien ce que je perçois dans l'instant présent. Oui. Donc déjà, il y a ça. Et si je veux voir si je gratte un peu plus dans la profondeur. Ok. Ton indépendance, elle est très chère à ton cœur, quelque part. Parce que tu as une vision du monde assez négativiste, en fait. Comme si le monde était juste un... Pardon du terme, était un gros caca. Et donc, du coup, que tu n'avais peut-être rien à faire là-dedans. Et en faisant... Et juste, je termine après, je te laisse la parole, Christian. En faisant ça, en fait, t'es juste... Allô ? Oui. Je te entends mal. Oui, alors juste, Christian, il faut juste laisser terminer Samuel et ensuite, tu pourras partager ton ressenti. D'accord ? Et derrière ce que je disais, donc d'avoir cette grille lecture du monde négativiste, tu essaies de nier ta propre existence. Comme si le simple fait même de te sentir dans l'incarnation, le fait même de te sentir livré à toi-même, séparé du monde extérieur était quelque chose de difficile à vivre. Donc voilà, déjà, quel est ton ressenti, Christian ? Oui, oui, non, mais ça correspond, ça correspond. Après, oui, excuse-moi, vas-y. Au jour d'aujourd'hui, que faire avec finalement ce blocage ? Il y a quand même un blocage quelque part. S'il y a blocage, il y a forcément porte de sortie. C'est comme quand tu rentres dans une maison. Si tu rentres par la porte et que tu fermes la porte à clé, la porte ne va pas disparaître. Donc ce n'est pas parce que tu es dans un champ d'expérience qui semble être... Ah oui, d'accord, c'est ça. En fait, il y a une notion chez toi de mise en action, de vraiment se mouiller dans l'expérience, d'accepter de faire un choix. Donc effectivement, si tu pars à droite, tu ne vas pas pouvoir aller à gauche. Il y a des grandes peurs en moins. Je suis paralysé finalement de peur. C'est la jouissance qui te paralyse. En fait, tu cales la peur au niveau conscient, mais sous la peur lorsque je gratte la surface, il y a vraiment cette histoire de jouissance et d'en fait envie, désir. Alors c'est envie, désir, besoin. Voilà. Donc toutes tes envies, tous tes besoins, tous tes désirs, quels sont-ils ? Est-ce que tu serais capable de les... Par exemple, force de proposition, écrire sur papier, de les exprimer à toi-même devant une glace, de les exprimer à quelqu'un en qui tu as confiance parce que tout jeu de l'évolution est là pour toi. C'est d'arriver à exprimer, de pouvoir t'exprimer en toute liberté sans avoir l'impression de te sentir tout le temps en danger. Et ça, c'est vraiment à partir de... C'est vraiment à partir de ton intérieur, donc à partir de toi, qui a nécessité, en tout cas, de se marquer de ta structure inconsciente, d'initier ce mouvement-là. Est-ce que ça correspondrait à un centre d'énergie particulier, un chakra particulier qui serait bloqué au cœur ou... Après, ces mécanismes inconscients ont des répercussions en fait sur tout ton être parce qu'en fait, l'être humain, c'est un écosystème multidimensionnel donc au final, oui, c'est... Mais si je devais résumer ça à un chakra, si vraiment je me prête au jeu, ce serait le premier chakra en fait. Ce rapport... Il y a la gorge. Il y a quand même la communication, il y a quand même la gorge. La gorge, pour moi, ça renvoie plus à l'expression qui comprend à la fois, oui, l'expression verbale, l'expression corporelle, donc les actions mais aussi toutes ces notions de choix. Voilà ce que je peux dire pour toi, Christian. Je vais réfléchir à cela. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée, Christian. Nous poursuivons l'émission et vous avez donc la possibilité de poser votre question à notre invité Samuel Hannibal en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. On va faire une petite pause musicale et juste après, on va poursuivre la discussion, prendre vos appels et aussi partager les coordonnées de notre invité avec vous. Donc, vous pouvez en profiter pour nous appeler au 08 92 23 95 20. Et on arrive déjà à la première page promotionnelle. Tout de suite, vous pouvez prendre de quoi noter pour connaître les coordonnées de notre invité Samuel Hannibal clairvoyant. Coach de vie vous propose des consultations et pour prendre rendez-vous avec lui, c'est très simple. Premièrement, vous pouvez déjà consulter son site internet pour retrouver plus d'informations sur notre invité. Il suffit tout simplement d'aller sur son site www.samuelhanibal.com Alors, Samuel Hannibal, ça s'écrit H-A-2-N-I-B-A-L www.samuelhanibal.com Pour vos questions, vos différentes demandes, vous pouvez également lui adresser un e-mail à l'adresse mail suivante samuelhanibal.pro arrobas gmail.com samuelhanibal.pro arrobas gmail.com Vous pouvez également pour vos prises de rendez-vous appeler directement au 06 69 62 11 65 je répète 06 69 62 11 65 Tout à l'heure, on a parlé de la chaîne YouTube de notre invité. C'est très simple. Pour retrouver les différentes vidéos de Samuel, il suffit d'aller sur sa chaîne YouTube. Samuel Hannibal, encore une fois, je vous rappelle l'orthographe. c'est H-A-2-N-I-B-A-L C'est donc possible d'aller sur YouTube pour retrouver les différentes vidéos de notre invité. Encore une fois, je vous rappelle les informations car vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter ou si vous voulez vérifier si vous avez bien noté. Tout d'abord, le site internet donc www.samuelhanibal.com L'adresse e-mail samuelhanibal.pro arrobas gmail.com Le numéro 06 69 62 11 65 Et la chaîne YouTube, c'est très simple, il suffit tout simplement de taper le nom et prénom de notre invité Samuel Hannibal et si jamais vous avez du mal sur un moteur à retrouver ces informations sur un moteur de recherche si vous tapez le nom de Samuel Hannibal vous tomberez directement sur son site internet. Alors on va poursuivre l'émission et toujours cette possibilité pour vos auditeurs et auditrices de passer à l'antenne pour poser votre question en composant le 08 92 23 95 20 Alors Samuel par rapport par exemple à l'oïteur précédent lorsqu'il y a des blocages comme ça comment est-ce que vous procédez pour bien améliorer cette situation ? Déjà avant même de vouloir l'améliorer il y a une étape nécessaire juste avant qui est de prendre conscience de l'état même de la de la dite problématique du sud de la situation que la personne m'exprime ainsi que tout ainsi que tous les systèmes de croyances toutes les informations inconscientes tous les mécanismes inconscients présents sous la couche de conscient et donc c'est pour ça que je ne fais qu'exprimer ma vision de l'état de la personne de ces mécanismes inconscients et que ça c'est une première le système de la personne parce que je ne m'adresse pas qu'au conscient de la personne pour moi l'être humain est multidimensionnel donc c'est multiniveau il y a la fois le corps l'esprit l'émotionnel mais aussi tous les étages inconscients et en fait mon interlocuteur c'est ça c'est la totalité dans son ensemble donc je m'adresse il y a comme un dialogue avec l'inconscient qui se fait par l'intermédiaire du conscient de la personne et qui permet que je comment je pourrais dire que je donne les clés à l'inconscient de la personne pour qu'il ouvre les portes et ouvre les cadenas par exemple en ce qui concerne les blocages qu'on peut avoir est-ce que c'est en partie dû aussi à cause c'est peut-être à cause aussi de notre inconscient la plupart du temps alors à cause grâce ça ça dépend du point de vue mais en tout cas c'est à la fois notre éducation tout ce qui est tout ce qu'on a mis dans l'ombre donc mis dans inconscient toutes les informations qu'on ne veut pas voir de soi en fait il y a une grande case qu'on donne inconscient et on la met là-dedans on les met là-dedans en gros et tout le jeu c'est de se rendre compte de se regarder en face avec authenticité et transparence et de rentrer dans cette notion de reconnaissance et d'acceptation de soi alors on poursuit avec tout de suite une petite pause musicale pour que les oeuteurs puissent nous appeler au 08 92 23 95 20 alors si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Radio ICI et maintenant 95.2 FM bien sachez que nous sommes en direct avec notre invité Samuel Hannibal Samuel est clairvoyant coach de vie et il vous propose une expérience de clairvoyance en direct à l'antenne donc vous avez sans doute des questions différentes questions mais bon pour cette fois-ci ce sera une question à l'antenne et donc on attend vos appels au 08 92 23 95 20 tout de suite et nous poursuivons toujours en attendant vos interventions donc même si on est en train de discuter n'hésitez pas à nous appeler il n'y a pas de soucis vous pouvez nous interrompre alors Samuel mis à part les séances individuelles vous proposez autre chose sinon ? totalement je propose aussi des web conférences donc ça ce sont des web conférences privées donc autour de thèmes donc par exemple la prochaine c'est sur l'ikigai donc la notion de l'ikigai la suivante ce sera sur les sept niveaux d'amour en grec les grecs avaient sept ou huit mots différents pour parler pour parler d'amour l'amour filial l'amour paternel maternel etc et tout le jeu le principe de ces web conférences c'est que les personnes me posent leurs questionnements autour du thème et moi je vais justement voir ce que raconte comme système de croyance comme interdiction comme ressources l'inconscient du groupe et de la personne ce qui permet au petit à petit de reconnecter les bonnes énergies pour soi donc c'est des conférences en ligne ce sont des conférences en ligne donc c'est privé pour les personnes qui sont inscrites et qui ont payé à l'avance ça dure environ 3h30 à 4h de manière générale parce que le temps de faire le tour de chaque question de chaque personne de voir où est-ce que le flot d'évolution des énergies nous emmène ça met 3h30 4h en général et c'est en direct ou ? non je fais ça sur zoom et après j'envoie aux participants qui ont participé aux participants et aux participantes le lien privé de la web conférence et justement on a parlé des séances individuelles tout à l'heure est-ce que ça se fait en présentiel ou vous proposez aussi des consultations à distance ? alors je ne fais qu'à distance d'accord ça fait depuis un an et demi que je ne fais qu'à distance parce que ça me permet d'avoir ma liberté pour moi justement et de pouvoir passer de ma vie privée à ma vie professionnelle comme je veux en fait ça permet aussi de toucher plus de monde aussi parce que j'ai des personnes j'ai des personnes que j'accompagne qui sont dans le sud de la France qui sont à Paris qui sont en Alsace ou dans la région Bretagne et ça me permet aussi de toucher un maximum de monde alors tout à l'heure on parlait des blocages il y a aussi certaines personnes qui parfois rencontrent tout le temps les mêmes problèmes les mêmes situations qui se répètent par rapport à ça quel est votre avis d'où est-ce que ça vient comment y remédier c'est une large question oui déjà je commencerais à la base c'est que si ça se répète c'est que la leçon en quelque sorte n'a pas été bien intégrée donc il y a des zones de soi des aspects de soi qu'on ne veut toujours pas regarder en face qu'on ne veut toujours pas en gros prendre dans ses bras et dire ok je sais que tu es là j'accepte que tu sois là dans ma vie et que tu fasses partie de moi et donc c'est le même plat qui nous est servi en quelque sorte et on a beau être au Japon ou alors ou alors en France où la situation se représentera toujours sous quelque forme que ce soit parce que c'est comme si on se promenait avec notre propre projecteur personnel avec notre propre scénario personnel notre propre bobine de film personnel et que tout ça a été projeté constamment tout le temps tout le temps tout le temps donc on a beau partir à droite ou à gauche on retrouvera toujours ça d'où le fait bah justement un premier conseil global ce serait de se retourner vers soi et pas pas soi en tant qu'image de soi soit dans le sens qu'est-ce que je ressens moi maintenant quel est mon état réel maintenant avec le minimum de mensonges qu'on puisse avoir à son pro à son encombre parce qu'on aura toujours des angles morts et c'est le jeu en fait alors justement par rapport aux mensonges qu'on se fait etc c'est vrai que pas mal de personnes se demandent aussi parfois se posent cette question de qui suis-je c'est une question compliquée même parce que c'est difficile de sortir de son corps de voir vraiment qui on est et est-ce que par rapport aux personnes qui sont perdues qui sont dans une phase un peu difficile à ce moment-là ou si vous vous proposez un accompagnement ah mais totalement parce que le qui suis-je c'est une vaste question je pense que moi je vais me la poser sûrement toute ma vie en fait et que le qui suis-je bah j'y réponds en accompagnant la personne en elle donc à voir quels sont ses aspects quelles sont les énergies qui composent qui elle est autour d'une thématique par exemple familiale professionnelle personnelle intime peu importe et que ça ça donne un premier socle de connaissance de soi mais pas dans une optique de se connaître mentalement mais bien dans une optique de se connaître vibratoirement j'ai envie de dire dans le corps dans ses émotions et d'expérimenter réellement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est-à-dire autant en le vivant à l'intérieur qu'en l'actant à l'extérieur en se déçant la liberté d'acter réellement et fondamentalement qui on se sent être parce que qui suis-je la question qui suis-je c'est pas un seul pack qui serait le même tout au long de la vie parce que d'abord on est enfant ensuite on devient adolescent ensuite on devient adulte après on vieillit ensuite on meurt et en fait à travers ces quatre grandes phases de la vie on ne sera jamais la même personne on ne vit jamais la même journée en réalité parce que les énergies qu'on connecte ne seront jamais les mêmes il y aura toujours quelques différences et c'est tout le jeu de découverte quelque part c'est la surprise de se découvrir à la fois à l'intérieur et à la fois dans les situations de la vie quotidienne Merci pour ces explications Samuel alors comme on l'a dit tout à l'heure les auditeurs et auditrices ont la possibilité de nous appeler aujourd'hui pour faire l'expérience de votre clairvoyance vous proposez aussi ce format-là sur Youtube vous pouvez nous dire du coup pour que les auditeurs sachent sur quoi ils peuvent vous questionner comment ça fonctionne en fait même si on a vu tout à l'heure comment c'était avec l'auditeur Christian là il y a sans doute des personnes qui viennent de nous rejoindre en cours de route donc ça pourrait être intéressant de nous dire comment se passent ces séances aussi sur internet j'accueille les gens sur le webinaire donc le live où les gens sont en audio et ou en vidéo ce qui me permet d'avoir un partage direct avec la personne et en fait la personne m'expose déjà sa problématique son questionnement ce qu'il voudrait voir évoluer dans sa vie et comme j'ai fait avec Christian tout à l'heure je commence à lui exprimer ce qui me vient comme information sachant que je ne sais jamais ce que je vais dire donc ça va ça va permettre à la personne d'aller toucher d'aller expérimenter les énergies qu'elle a en elle donc je renvoie vraiment la personne comme je l'ai dit à Christian de poser un peu son mental de côté et de voir ce que son corps répondait parce qu'en général le corps contient la solution en fait le corps l'émotionnel et au fur et à mesure je propose à la personne une information d'évolution donc un potentiel auquel elle est connectée et ensuite qu'elle peut initier par elle-même dans sa vie sachant que dans ses émissions durent entre 20h et parfois minuit donc ça dure très très longtemps tant qu'il y a des gens moi je reste en fait parce que ça me nourrit vu que je suis aussi en découverte de moi-même à travers les autres ça me prend pas du tout d'énergie et donc j'adore faire ça parce que je partage avant tout il y a une petite communauté qui commence à il y a des réguliers des régulières et c'est un vrai plaisir en fait de voyager ensemble à travers à travers tout ça c'est magique quelque part parce que ça permet vraiment 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 de à chacun et à chacune de se découvrir à chacun et à chacune de se retrouver avec elle-même et en même temps de retrouver d'autres personnes qui sont pas forcément dans la même situation mais des personnes en qui les gens vont se retrouver parce que les informations que je vais renvoyer à la personne il y a des gens qui m'envoient des mails après qui me disent ah bah là ce que t'as dit là ce que t'as dit là tout le long en fait les 7 questions d'affilée j'ai l'impression que tu me parlais à moi pourtant à aucun moment ils ont posé la question et c'est en ça que je trouve ça génial c'est vrai c'est intéressant parfois ça peut se produire à l'antenne aussi certaines questions et réponses et bien on peut se les poser et les avoir grâce à l'intervention de l'invité alors les auditeurs vous pouvez profiter de cette expérience aussi ce soir à l'antenne en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20 tout de suite nous accueillons Renata bonsoir Renata bonsoir bonsoir Renata oui bonsoir ça m'a intéressé ce que vous avez dit et effectivement j'aimerais bien vous parler de mon blocage qui s'est cristallisé sur tout ce qui est papier donc je réponds sans arrêt c'est une procrastination totale et du coup de plus en plus les 16 ans je me suis retrouvée avec les sentiments de peur même quand je pense que je dois faire ceci ou cela j'ai une oppression donc je sais un peu pas mal des choses sur l'inconscient et tout ça mais ça je risque pas m'en sortir donc en gros si j'ai bien compris ce que t'as dit tu procrastines et tu remets un peu au lendemain ou à plus tard ce que tu devrais faire c'est ça comme si je voulais ne pas voir ne pas voir en fait c'est avec le temps que j'ai compris que j'avais peur en fait ok alors on va aller voir ce qu'il y a derrière alors déjà il y a un refus de t'exposer mais pas de t'exposer aux autres de t'exposer à toi même c'est comme si le fait de mettre la lumière en toi était une panique pourquoi ? parce que ça vient remettre en cause justement l'image que tu as de toi donc Renata telle que tu la conçois avec ses qualités ses défauts ses polarités positives ses polarités négatives ne doivent pas bouger donc il y a vraiment une sorte d'obligation d'injonction même à rester telle qu'elle pourquoi ? parce que c'est ta stratégie à toi pour ok pour recevoir de l'amour quelque part ouais c'est ça dans le sens où tant que tu restes avec les mêmes paramètres l'extérieur aura toujours la même attitude envers toi et donc tu es sûr à 100% du lien que le lien ne va pas changer et donc que l'attention dont tu as besoin et que ce que tu t'autorises à l'heure actuelle ne puisse pas changer donc en fait là tu es en train de me parler de ta liberté tu es en train de me parler que si tu changes tu n'auras plus la liberté tu n'auras plus autant de liberté d'action de liberté d'expression et donc pour ça tu es prête à sacrifier ta liberté pour conserver ce que tu sais avoir comme champ comme champ d'action et pourtant j'aurais cru que je me conçois comme effectivement je vois en quelqu'un qui apprécie la liberté avec des contraintes parce qu'il y en a tout le temps dans la vie mais ça ça m'emprisonne je ne me sens pas du tout libre je me sens oppressée sous pression et du coup je ne ressens pas justement face à ça une liberté au contraire sous ce que tu viens de me dire je sens alors je sais que ça va sembler totalement paradoxal mais je sens une sorte de zone de confort dans le sens où ce que tu viens de me décrire tu le connais tu connais ses sentiments tu connais jusqu'où ça te mène par contre remettre en question ce champ d'expérience remettre en question le fait que tu ne peux pas aller au delà que tu procrastines qui est en fait ta limite et accepter de mettre ça de côté pour mettre un pas en dehors de cette zone c'est quelque chose de très engageant donc c'est à dire comment je pourrais simplifier ça au maximum surtout comment comment je peux me mesurer à ça le premier pas au moins j'ai l'impression d'avoir essayé de bien regarder d'apprivoiser la peur mais vraiment je ressens physiquement même le coeur qui va plus vite et tout et la respiration qui se coupe comme si je voyais un ordre carrément alors qu'il n'y a rien objectivement il n'y a rien oui là quand tu dis objectivement il n'y a rien c'est bien le mental qui parle il dit il n'y a rien pourtant le corps vit bien une réalité qui lui est propre là par rapport à la procrastination ce que je sens derrière ce que je perçois derrière comme information c'est un un contrôle de ta liberté un contrôle de ton image pour toujours être en face des mêmes scènes parce qu'en fait être être en face de toujours les mêmes paramètres d'être toujours en face de la même image de toi avoir toujours conserver l'image que tu as de toi c'est conserver tes repères c'est conserver tes habitudes c'est conserver tout ce que tu connais déjà et là je te parle bien au niveau mental donc tout ce que tu as cristallisé par contre aller voir ce qu'il y a derrière tout ça remettre en cause cette image là c'est super engageant pour toi et en fait ça résonne jouissance de soi et voilà le fond du le fond le fond de la problématique en fait une des causes par rapport à la procrastination c'est que toute action qui est posée sur la jouissance de soi donc de tes plaisirs de ton envie est fortement interdite chez toi pourquoi ? parce que la vie c'est sérieux pourquoi ? parce que c'est ça parce que la jouissance c'est il n'y a pas de repères tu n'as pas de repères dans la jouissance tu as des repères dans tout ce qui est règles pré-imposées donc en gros une certaine partie de toi dans une certaine profondeur de toi tu t'imposes des règles et tu les suis et ça pour toi c'est la liberté alors que tout le jeu c'est de voir comment en gros c'est recontacter une énergie plus adolescente donc c'est à dire d'accepter de remettre en cause les règles et les lois et les dogmes sur lesquels tu fondes ta vie et en fait de remettre en cause l'image que tu as de toi et de voir ce que ça te fait réellement donc voilà déjà une première une première piste d'évolution en fait accepter de remettre en cause ce que tu penses comme étant à 100% vrai parce que derrière c'est pas de la peur quand je gratte sous la surface de la peur il y a de la jouissance quand je gratte derrière la surface de la peur il y a une réelle liberté qui n'appartient qu'à toi et qui part de toi donc qui est posée dont le terreau est le plaisir et pas des dogmes et pas des règles préimposées peut-être c'est venu dès là parce que c'est vrai que j'avais la liberté de déclarer mes impôts une minute avant minuit et ça me faisait une jouissance c'est vrai quand j'arrivais en retard au travail et à la dernière minute plus tôt je rattrapais le temps c'était une jouissance maintenant ça me fatigue des choses comme ça sont fatigantes et puisantes et du coup quand je procrastine je pense que je construis maintenant la peur à la place voilà parce que je sais que je vais confronter avec beaucoup plus d'énergie après donc tu joues à pile ou face entre la peur et la jouissance ça semble que ce sont les deux faces d'une même pièce si tu veux et donc du coup là il s'agit pour toi de commencer à poser tes actions non pas pour déjà j'avais pas capté cette info mais en gros t'es face à une autorité et en gros tu joues l'adolescente quelque part mais pour aller confronter quelque chose quelqu'un et pour te sentir un peu exité à travers ce bras de fer au lieu de commencer à poser les choses mais juste pour toi en fait pour ton plaisir pour tes besoins pour tes envies voilà c'est quelque chose que je creuse de cette manière merci beaucoup Renata pour ton appel alors bien sûr pour approfondir la discussion et bien tu pourras noter les coordonnées de Samuel on va les donner d'ici quelques instants bonne soirée merci bonne soirée merci merci au revoir le numéro du standard pour votre expérience donc de clairvoyance en direct avec Samuel Hannibal c'est possible en composant le 08 92 23 95 20 vous pouvez nous appeler dès maintenant en composant donc le 08 92 23 95 20 et tout de suite nous allons passer à la deuxième page promotionnelle nous allons partager les coordonnées de notre invité avec vous pour que vous puissiez le retrouver après cette émission sachez que vous pouvez aussi faire l'expérience de discuter de dialoguer avec Samuel Hannibal en composant le numéro du standard puisque nous sommes en direct ce soir donc sur Radio ici et maintenant 95.2 le numéro du standard c'est donc le 08 92 23 95 20 et dès maintenant je vous invite à prendre de quoi noter donc on va voir ensemble les différentes informations de Samuel à tout de suite notre invité sur 95.2 ce soir c'est Samuel Hannibal vous propose donc des consultations à distance en coaching puisque notre invité est coach de vie clairvoyant vous avez eu pas mal d'informations sur lui si vous avez suivi l'émission depuis le début mais sinon vous pouvez le retrouver aussi sur son site internet tout simplement son site internet c'est 3w samuel samuelannibal.com si vous avez des questions ou des demandes vous pouvez également lui adresser un email à l'adresse mail suivante samuelannibalpro arrobase gmail.com n'hésitez pas à suivre notre invité sur youtube puisque comme vous l'avez entendu donc il partage avec vous et bien des conférences des vidéos sa chaîne youtube et bien c'est très simple samuelannibal tout simplement encore une fois je vous rappelle l'épilation donc h-a-deux-n-i-b-a-l et puis vous pouvez aussi pour connaître les différentes dates des conférences à venir aller voir son facebook encore une fois c'est facile samuelannibalpro vous tapez ça sur facebook et vous tombez directement sur sa page et plus tout simplement si vous avez envie de prendre rendez-vous si vous avez des questions voici le numéro de notre invité 06 69 62 11 65 je répète le numéro 06 69 62 11 65 le site encore une fois je vous rappelle donc www.samuelannibal.com l'adresse email samuelanimal.pro arrobas gmail.com le téléphone 06 69 62 11 65 et nous allons rappeler donc ces différentes informations encore une fois d'ici la fin de cette émission et puis si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter si vous tapez le nom et le prénom de notre invité sur un moteur de recherche vous tombez directement sur son site internet puis ensuite vous pouvez retrouver sa chaîne youtube et également son compte facebook donc www.samuelannibal.com H A 2 N I P A L Alors on poursuit l'émission ça passe très vite déjà on arrive à la dernière partie de l'émission c'est très intéressant voilà on a vu avec les deux appels qu'on a il y a l'instant que les informations vous venez comme ça spontanément c'est assez impressionnant comment vous faites comment est-ce que vous recevez ces informations comme ça est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu alors comment comment je vis ça au quotidien c'est en fait je ne sens pas de processus en lui-même c'est ça l'information jaillit s'exprime par elle-même et après j'en ai déduit à travers ça fait 4 ans enfin depuis 2015 que je fais ça donc c'est un petit moment maintenant j'en ai déduit que mon mental était à sa place de traducteur et connecté à ce que l'on nomme l'inconscient mais ce qu'on pourrait dire le cerveau parce que en fait le cerveau traite 16 milliards de bits d'informations à la seconde donc c'est énorme et donc moi je ne peux pas conscientiser toutes ces informations mais en fait mon conscient exploserait mais par contre il y a bien une antenne relais qui sert à ce qu'on appelle l'intuition ou les guides ou quoi que ce soit pour moi c'est juste aller capter ces 16 milliards de bits d'informations à la seconde tout simplement mais dans mon quotidien en fait c'est l'information jaillit et après j'ai le choix de l'exprimer par la parole ou pas et l'information jaillit lorsqu'on vous pose une question est-ce que ça se peut d'avoir des informations sur quelqu'un à côté de vous dans le métro oui comment ça se passe bah en fait comme je vous le disais en début d'émission je j'ai fait le vœu ou j'ai posé l'intention de ne voir que ce qui est vraiment pour moi les informations qui sont utiles pour mon évolution donc du coup oui j'ai des informations pas tout le temps mais même si les personnes ne me posent pas forcément de questions pour mon évolution en fait ça va brancher une information et ça va me restituer soit sous forme de pensée mais parfois j'ai des images qui me viennent etc mais non il n'y a pas forcément besoin d'avoir une question sachant que c'est comme une sorte de bouton de la lumière je peux éteindre ou allumer la lumière comme un bouton allumer le PC éteindre le PC j'ai ce choix là en fait juste en restant pleinement j'ai envie de dire centré sur moi centré sur ce que je vis en tant qu'être humain et comme si j'étais dans la scène au lieu d'être le réalisateur à voir est-ce que les dialogues sont bien respectés par les acteurs et les actrices je joue mon rôle d'acteur pleinement alors vous avez parlé de guide qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce qu'on appelle le guide un guide un guide c'est une partie de soi qu'on externalise quelque part un niveau profond ça fait partie de notre écosystème multidimensionnel multiniveau mais en même temps c'est réellement un être qui a une individualité à son sens comme la nôtre qui a sa propre individualité donc du coup moi au départ quand j'ai commencé à travailler sur moi je m'en foutais un peu parce que les énergies ça ne m'intéressait pas moi je voulais juste être bien dans la vie tout simplement donc tout ce qui était spiritualité on parlait d'anges ou de chakras ou d'énergie moi j'y allais j'y allais mollo comme on dit j'y allais vraiment très prudemment par contre lorsque j'ai eu cette ouverture de conscience et que j'ai commencé à percevoir les énergies la première chose que j'ai perçue c'était une fée alors que moi à l'époque j'avais 26 ans la seule référence de fée que j'avais c'était la fée clochette de Peter Pan d'accord donc ça m'a fait un gros choc de pouvoir voir de pouvoir entendre de pouvoir la toucher parce que pour moi les énergies c'est comme la matière je sens des sensations Alex comme si mon corps était très très en donc je sens des sensations à l'extérieur de ma peau et j'ai bien vu que ça existait en fait donc à partir de là comme j'ai expérimenté concrètement que oui il y a bien une fée je la vois je la touche je la sens elle me donne des informations on échange on discute et bien ça veut dire que ça existe donc c'est à dire que ce guide on peut l'appeler une fée un ange gardien ou est-ce que c'est différent en fait on a plein de guides différents d'accord exactement comme on a plein de pièces de puzzle plein de l'aspect soit différent en fait on a plein de guides différents selon ce qu'on a à travailler selon le cycle de vie etc etc et si on arrive par exemple à nous relier à entrer en contact avec ces guides est-ce que ça peut nous aider pour résoudre quelques problèmes si oui comment est-ce qu'on peut justement réussir à communiquer avec ces guides surtout avoir confiance dans ses propres ressentis parce que on est l'interface ce qui permet de traduire ce lien avec ces énergies si vous voulez donc du coup si on doute à chaque fois de ah mais peut-être que c'est pas ça ah oui mais peut-être que je me suis trompé bah en fait il n'y a aucune réelle communication qui se fait comme si on était en pleine discussion et que je doutais à chaque fois de ce que j'avais compris de ce que vous disiez ça va être difficile d'entamer une réelle conversation et de voir quel message qu'est-ce qu'on pourrait partager et quel message vous auriez pour moi bah c'est exactement pareil avec les guides alors au début de cette émission vous nous expliquez que bien tout le monde avait bien cette capacité à ressentir les choses après c'était un peu plus développé chez certains moins chez d'autres alors par rapport par exemple s'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui ressentent voilà avoir quand même certaines capacités est-ce que vous leur proposez aussi un accompagnement sur cette voie là pour les aider à développer à gérer voilà ces dons alors gérer leurs dons c'est eux et leur libre arbitre donc c'est à dire que moi je ne peux pas me substituer comme je vous le disais en début d'émission à comment à quelles solutions créatives et à partir d'eux-mêmes ils vont pouvoir connecter trouver pour en fait pas gérer mais plus intégrer de manière harmonieuse leur leur connexion à la vie parce que ce n'est que ça des perceptions c'est une manière spécifique de ressentir la vie de la goûter de la toucher et de ne faire qu'un avec elle enfin en fait c'est exactement comme toute problématique les gens me posent une question et moi je vais voir ce que leur inconscient qui est un peu le scénario qui est un peu comme la bobine de film si vous voulez c'est le scénario que le réalisateur a écrit qui va créer un film et donc du coup c'est simplement en allant voir ce que leur inconscient raconte comme interdiction comme ressource comme influence de l'inconscient familial collectif etc donc l'inconscient me raconte des trucs moi en fait je ne suis qu'un répétiteur donc j'exprime j'écris et j'écortique tout l'écosystème inconscient qui a créé la problématique de la personne à savoir par exemple effectivement j'ai des perceptions et je me sens totalement envahi par cette perception en général pour donner quand même une piste aux personnes qui nous écoutent et qui serait dans ce cas là c'est une question c'est lié à leur identité c'est à dire lorsqu'on a des perceptions et qu'on est constamment désincarné parce qu'on perçoit les énergies ça veut juste dire qu'on a du mal à se centrer sur le film sur le personnage de la pièce de théâtre et non qu'on a des refus à par exemple vivre sa joie mais en fait peut-être vivre ses émotions ou alors qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel au niveau de son positionnement et qu'on a du mal en fait à se réellement se positionner dans ses choix dans ses valeurs personnelles etc est-ce que Samuel vous pensez que le destin de chacun est décrit à l'avance ou bien est-ce qu'il y a si on a des informations la possibilité d'apporter quelques modifications alors ça cette question c'est un peu la question à 10 milliards j'ai l'impression parfois là j'ai une image en tête qui me vient par exemple c'est que ce qu'on appelle le chemin de vie c'est un peu comme voyager sur terre c'est un peu comme la terre où qu'on aille on sera toujours sur le chemin de vie et c'est comme un voyage sur terre qu'on aille en Australie qu'on aille au Canada qu'on aille au Mali ou qu'on aille au Groenland on sera toujours sur terre et pour moi le chemin de vie c'est comme la terre où qu'on aille quels que soient nos choix au niveau concret est-ce que je fais ce travail-là est-ce que je déménage ou pas et bien on restera toujours sur la terre on restera toujours au sein dans le champ d'expérience de notre chemin de vie donc en fait on ne peut pas vraiment être perdu on ne peut pas vraiment faire de mauvais choix parce que c'est bien souvent l'influence de l'inconscient collectif et familial qui nous impose qui nous préimpose en fait ce côté si tu fais ça c'est mal si tu fais ça c'est bien alors qu'en fait on dit moi de ce que je l'information que je perçois derrière elle ne me dit pas ça alors Samuel nous allons faire une petite pause musicale quand il nous reste encore un peu de temps on peut donc accueillir encore quelques personnes avant la fin de cette émission notre invité je vous le rappelle Samuel Hannibal sur Radio ici maintenant 95.2 clairvoyant que je le vis vous pouvez intervenir et poser une question qui vous préoccupe en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20 alors on a Bernard avec nous Bernard bonsoir bonsoir oui bonsoir 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 Bernard bonsoir alors voilà ma question moi ça serait de savoir étant donné qu'il y a des écueils des ou des pas dans la vie pour savoir je sais pas si je peux dire ça dans les 6 mois à venir qu'est-ce que je comment que ça peut ce qui serait mieux pour demander ce qui serait mieux pour moi comment m'orienter quoi pour 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 que la vie soit un peu meilleure ah bah ça dans les 6 mois c'est pas moi qui va pouvoir te le dire Bernard parce que évidemment je suis pas voyant je suis pas je peux pas te dire précisément quel choix serait le meilleur pour toi afin que tu esquives la négativité de la vie et que tu ailles uniquement vers la positivité de la vie pardon parce que c'est un peu ça derrière ce que je perçois derrière ce que tu dis c'est le côté ok derrière tu as un besoin de douceur tu as un besoin comme si tu savais pas réellement prendre soin de toi poser tes limites par rapport aux autres par exemple ou même juste savoir qu'est-ce que tu as envie de faire en fait est-ce que tu as envie de te promener au bord de la mer ou est-ce que tu as envie de te faire un film ou est-ce que tu as envie de téléphoner à un membre de ta famille ou peu importe et et c'est pour ça que tu poses au niveau conscient une stratégie d'aller voir des futurs potentiels qui seraient le meilleur pour toi afin de t'assurer de ne pas de t'assurer de ne pas avoir à faire un choix dans l'instant présent parce que c'est ça qui c'est ça qui terrifie tu connectes en fait de la de la panique de la terreur derrière oui à l'idée même de de prendre la responsabilité de dire je veux aller vers la montagne je veux aller vers la mer ou je veux juste rester ici et me faire un feu de camp si tu veux et simplement ça en fait il n'y a pas de baguette magique concernant les ressentis dits négatifs simplement autorise-toi à aller goûter autorise-toi à goûter pleinement à cette panique à laisser de l'espace en toi comme si tu laissais un espace vide en toi ou cette cette énergie que tu connectes ces énergies que tu connectes maintenant qu'elle puisse en fait se grandir et qu'elle puisse être et ensuite qu'elle puisse partir parce que en retenant quelque part tu retiens cette panique pour te sentir vivant et donc c'est un rapport quelque part d'infantilisation c'est à dire que lorsque tu c'est pas toi qui choisis d'être en panique par rapport à un choix c'est un peu un programme qui est comme ça chez toi mais du coup tu te laisses embarquer là-dedans mais sans sans te laisser le loisir d'exprimer ça pleinement et donc de vouloir conserver ça donc tu maintiens la panique en toi pour éviter de faire un choix maintenant pour éviter de prendre en fait c'est la responsabilité quelque part qui te fait peur une responsabilité de te dire si je vais à gauche et qu'ensuite je vais trébucher ou peu importe ce qui se passe et ben ça va être de ma faute et toi tu connectes de la culpabilité derrière à chaque expérience où tu trébuches tu te flagelles oui mais oui des fois ça doit être ça c'est bon puisque tu te dis oui mais ce que j'aurais voulu voir oui si ça allait s'améliorer par rapport à tous ces c'est que il est comme ça comme je te l'ai dit Bernard je ne peux vraiment pas répondre à ta question parce que ça ce n'est pas moi qui décide c'est un peu toi qui es créateur de ton expérience et que nul que doute que tu as vraiment tous les potentiels parce que si je connecte une information chez toi liée à la responsabilité par exemple ça veut dire que tu es tout à fait capable d'initier un choix responsable maintenant et de décider en fait ce qui est bon pour toi ou qu'est-ce qui est mauvais pour toi par exemple et donc de clairement poser tes limites par toi-même et ça ça te reconnecte vraiment profondément à l'archétype de l'adulte qui est apte à dire concernant un adolescent et un enfant ça j'ai peur de ça ça je ne veux pas faire ça ça je veux aller vers ça donc c'est d'acquérir de la maturité oui c'est pas facile parce que je me retrouve des gens qui sont assagés dans un foyer et je peux rien faire comme ça il faudrait que je sois plus plus voir d'autres personnes voilà c'est pour ça c'est ça surtout qui me tracasse là où je suis étonnant dans le cadre dans l'environnement dans lequel tu es actuellement peut-être que tu as des possibilités mais que parce que tu tournes en boucle dans ce côté j'ai peur de prendre mes propres responsabilités concernant mes choix que tu te dis qu'il n'y a aucune porte de sortie dans l'environnement où tu es donc quelque part l'herbe est toujours plus verte ailleurs on se demanderait toujours lorsqu'on est avec quelqu'un peut-être qu'être avec l'autre personne ce serait mieux lorsqu'on est dans une ville peut-être que d'être à la campagne ce serait mieux lorsqu'on est à la campagne peut-être que d'être dans une ville ce serait mieux etc etc justement revenir vers toi et l'environnement que tu vis à l'heure actuelle c'est revenir vers ton instant présent à toi et c'est à dire dans l'environnement que je vis où je vis pardon qu'est-ce que je peux faire c'est comme si t'étais dans une pièce avec des meubles des tables des chaises un sofa et que tu t'interdisais de bouger les meubles de place alors que la configuration ne te convient pas et que tout le but du jeu dans ce que me raconte ta structure derrière c'est que tu oses commencer à déplacer le sauveur la table les chaises le tapis pour voir comment tu te sens face à cette responsabilité là oui oui c'est un peu c'est vrai oui c'est vrai oui d'accord mais moi c'était pour avoir vu la vidéo où je me trouve là maintenant c'est pas facile de faire un choix non plus parce que j'ai passé la possibilité pour voir les gens à l'extérieur vu en plus ce confinement voilà en tout cas merci Bernard peut-être un dernier mot Samuel pour Bernard ouais ok vraiment ce que ça me raconte derrière ce que ta structure inconsciente me raconte derrière pour toi Bernard c'est que tu as tout le potentiel de te transformer pour transformer le monde que tu as autour de toi en fait que tu as la responsabilité la responsabilité que tu fuis c'est la puissance personnelle que tu fuis et donc ça veut dire que tu es capable d'exprimer un choix pour toi donc exprimer ta propre liberté qui est là juste là et que de te laisser la liberté de ressentir en fait que tu peux exercer quelque chose de positif pour toi que tu peux être là pour toi et en étant là pour toi tu es là pour les autres en fait parce que c'est en sachant t'occuper de toi que tu peux aider réellement les autres parce que si tu es apte à combler tes besoins tes envies et tes désirs ça veut dire ça veut dire que tu as le c'est un choix réel et fondamental tu ne vas pas vers les autres pour quémander quelque chose pour quémander l'attention ou l'amour mais c'est un véritable choix que de se lier à quelqu'un oui je comprends ce que ça veut me dire justement seulement les personnes sont 3G le foyer actuellement ça ressemble à une maison de retraite mais c'est libre c'est libre c'est-à-dire on peut sortir parce qu'il a fait des maisons de retraite normale les populaires ils n'ont pas la possibilité de faire grand chose ils sont plutôt malheureux soit une force de proposition essaye en fait tu as tout à y gagner tu as tout à transformer tu as tout à y gagner à dire pourquoi pas plutôt que de rester dans ta position que tu répètes depuis tout à l'heure en disant oui mais l'environnement n'est pas le bon parce que là tu prends une situation à l'extérieur et tu en fais une excuse pour toi ne pas bouger de ton positionnement initial alors que là l'info d'évolution derrière c'est peu importe ce qu'il se raconte à l'extérieur fais-ce que tu as envie voilà Bernard alors on arrive petit à petit vers la fin de l'émission si tu veux tu peux prendre les coordonnées de Samuel pour approfondir la discussion si tu souhaites en savoir un peu plus on va donner ces coordonnées d'ici quelques minutes on arrive déjà petit à petit vers la fin de cette émission on va faire une petite pause musicale et puis on va poursuivre quand même pour la conclusion de l'émission une petite pause musicale pour les personnes qui souhaiteraient quand même profiter encore de cette expérience de clairvoyance par Samuel Hannibal en direct à l'antenne en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 alors là je viens de voir l'heure en fait ça va être un peu trop tard pour accueillir d'autres auditeurs excusez-moi mais vous allez avoir la possibilité bien sûr de prendre rendez-vous avec Samuel après cette émission on arrive petit à petit vers la fin Samuel en ce moment c'est une période quand même un peu compliquée il y a des études qui nous explique que le moral des français n'est pas vraiment au top actuellement est-ce que tu aurais peut-être des conseils un message à donner puisque là sur ce thème peut-être que tout le monde peut avoir une réponse grâce à ce que tu pourras nous dire ouais par rapport au confinement ce qui se passe au niveau du gouvernement le coronavirus etc c'est vrai que c'est challengeant pour tout le monde quoi qu'il arrive c'est nos libertés on les a de moins en moins mais c'est justement les libertés qui sont en moins à l'extérieur c'est aussi alors ça renvoie vraiment deux choses déjà c'est qu'on a de la liberté autrement à l'intérieur ça peut paraître une grande phrase mais c'est dire qu'on a c'est exactement comme l'exemple de la pièce que j'ai donnée à Bernard à l'instant c'est là la pièce du collectif est agencée d'une certaine manière mais on a une liberté quand même une liberté de choix une liberté de mouvement qui n'est pas la même qu'avant mais qui est une liberté autre et c'est à chacun de voir au niveau individuel comment est-ce qu'il peut se sentir bien c'est quoi son bien-être à lui dans ce dans ce climat un peu inédit et exceptionnel quelque part après l'autre son de cloche que j'ai quand tu me poses la question c'est qu'en fait ça renvoie juste mais en fait nos propres interdits les interdits qu'on s'impose à nous qu'on s'impose parfois à sa famille ou dans les relations familiales dans les relations entre proches entre amis c'est tous les interdits tous les manquements à notre liberté de choix et de devenir comme je disais à Bernard responsable c'est à dire que c'est bien facile de fustiger ce qui se passe à l'extérieur et de prendre excuse de ce qui se passe à l'extérieur pour dire mais regardez il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas sans prendre sa propre responsabilité et dire que moi qu'est-ce que je peux faire pour incarner ce qui manque à l'extérieur je vois qu'il y a un manque de liberté concernant l'état mais moi c'est quoi l'état de la liberté intérieure que je m'autorise ou est-ce que dès que j'ai une pensée qui arrive dès que je veux faire quelque chose de nouveau il y a quelque chose qui est comme une croyance limitante pour me dire non tu n'as pas le droit après la situation du confinement et toute cette distanciation sociale ça envoie vraiment à c'est une histoire d'intégrité apparemment respecter la la bulle de son intégrité personnelle en fait de son intégrité morale c'est que dans la plupart des relations on n'arrête pas de en fait rejeter la faute sur l'autre quelque part sans prendre sa propre responsabilité d'avoir créé son expérience et que du coup à travers une situation bien concrète nommée masque distanciation sociale on apprend implicitement au niveau inconscient à retourner à soi et à sa responsabilité de créer son expérience et que je n'ai pas à remettre la responsabilité d'avoir créé mon expérience et de ce que je ressens à l'intérieur sur une autre personne que moi-même ce qui ne veut pas dire que je suis coupable d'avoir créé et que je suis un vilain garçon mais c'est simplement que j'ai un pouvoir énorme de créer mes expériences et surtout d'avoir une liberté de réponse face à un stimuli à l'extérieur pour dire quelque chose de très concret c'est-à-dire que je ne peux pas contrôler ce que la personne dit ou ce qu'un groupe me dit mais par contre je peux avoir une liberté de réponse par rapport à ce stimuli extérieur et pour ça est-ce que vous avez un conseil en particulier par exemple la méditation pour arriver quand même à gérer un peu ces différentes émotions est-ce que vous avez des conseils à donner aux auditeurs auditrices par exemple que pensez-vous de la méditation pour moi la méditation c'est un formidable outil parce que je l'ai moi-même utilisé après ça a été un outil qui était vraiment adapté calibré à ma situation à l'époque sachant que la méditation n'est pas forcément la réponse automatique à tout moi par rapport à la situation actuelle donc déjà c'est à chacun de trouver ses propres outils par rapport à la situation qu'il vit et pas à la situation qu'il voit à la télévision ce sont deux mondes totalement différents entre la situation qu'on vit au niveau individuel est-ce que en gros le collectif les médias nous renvoient de ce qui se passe en général c'est le grand canyon c'est un gouffre exceptionnel et donc c'est revenir déjà à la réalité que je vis et aux libertés que j'ai dans l'environnement ensuite par rapport aux outils ben en fait pourquoi pas remettre du lien dans vu qu'on a plus que ça à faire que la plupart des gens ne travaillent pas parce que beaucoup de commerces sont fermés malheureusement pourquoi pas remettre du lien dans son voisinage avec sa famille parce que c'est aussi ça une création collective c'est que on vit en maison en appartement et ben là ce que me renvoie ta question enfin l'info d'évolution pour tout le monde ici ce soir ben c'est remettons du lien comment est-ce que au niveau est-ce que j'ose au niveau individuel aller faire un pas vers l'autre en respectant mes besoins mes envies et mes désirs sans essayer d'empiéter sur l'intégrité du voisin c'est ça peut paraître bête mais c'est vrai que c'est complexe parce qu'on n'a pas réellement appris à faire ça mais c'est comme tout apprentissage il faut bien commencer quelque part et bien je pense que c'est une bonne conclusion mis à part si vous avez envie de rajouter autre chose on vous écoute et tout de suite après on va partager vos coordonnées avec les auditeurs donc vous avez bien sûr le mot de la fin en dernier message une petite conclusion Samuel on vous écoute et bien je vais continuer sur le collectif parce que l'élan l'élan du coeur me pousse à aller vers là donc je suis ok derrière cette notion d'aller vers les autres de retrouver un collectif il y a vraiment une notion de oui comme je le disais d'intégrité personnelle et de poser ses actions à partir de son intégrité personnelle à partir du respect de nos envies nos besoins nos désirs et c'est comme un plat qu'on se cuisinerait où je sais pas on a un gâteau 5 étages devant nous on va pas essayer de manger le gâteau en entier on va se servir une part et on va manger cette part et on va voir si après on a faim et en fait un besoin une envie un désir c'est comme un gâteau 5 étages il y a vraiment la nécessité de voir lorsque je mets en mouvement lorsque j'incarne ce besoin lorsque je trouve une solution concrète à ce besoin est-ce que ça me nourrit personnellement et est-ce que est-ce que je suis sous-alimenté ou est-ce que je suis sur-alimenté est-ce que je me gave est-ce que je me je compense quelque chose est-ce que j'ai vraiment une justesse dans ses besoins dans ses vies dans ses désirs est-ce que ce que je vis à l'extérieur est l'extension naturelle de ses besoins avec ce avec ces qui ont leurs paramètres leurs degrés précis je ne sais pas si je suis clair en disant ça absolument si si tout à fait c'est très clair merci beaucoup Samuel Animal d'avoir participé à notre émission santé et spiritualité c'est déjà la fin de cette émission mais avant de de se dire au revoir on va partager vos coordonnées avec les auditeurs pour que eh bien les différentes personnes puissent vous retrouver aussi après cette émission donc restez à l'écoute tout de suite on arrive à la dernière page promotionnelle ce soir notre invité c'était Samuel Hannibal clairvoyant coach de vie vous pouvez prendre rendez-vous avec notre invité en lui adressant un email à l'adresse mail suivante samuelannibal.pro arrobas gmail.com donc .pro c'est p-r-o et Hannibal c'est h-a-2-n-i-p-a-l vous pouvez également pour vos questions et vos prises de rendez-vous appeler directement au 06 69 62 11 65 je répète 06 69 62 11 65 n'hésitez pas à consulter le site aussi de notre invité puisque vous retrouverez pas mal d'informations sur son site internet samuelannibal.com c'est tout attaché donc www.samuelannibal.com encore une fois je vous rappelle l'orthographe donc H-A-2-N-I-P-A-L et puis n'hésitez pas à suivre notre invité sur Facebook et également sur sa chaîne YouTube puisque sur YouTube vous avez la possibilité de retrouver pas mal de vidéos et à chaque fois donc de nouvelles vidéos de Samuel donc sur Facebook et sur YouTube c'est Samuel Hannibal juste sur Facebook vous devez rajouter pro donc P-R-O donc Samuel Hannibal sur YouTube pareil sur Facebook sauf que là vous rajoutez pro voilà le numéro au cas où vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter 06 69 62 11 65 et puis si jamais vous avez du mal ou pas eu le temps de tout bien noter tapez juste le nom et prénom de notre invité sur un moteur de recherche et vous tomberez directement sur son site internet et bien merci Samuel à très bientôt j'espère sur Radio Ici et Maintenant merci également aux éditeurs et aux éditrices pour leur écouter pour leur fidélité on vous souhaite une excellente soirée vous pouvez maintenant poursuivre l'écoute sur le site icietmaintenant.com merci à toutes et à tous au revoir merci à tous